Allons à Saint-Armand, donc, maintenant, en Estrie. Des citoyens, donc, en OAC, de voir passer, donc, des passagers illégaux, des migrants, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Yves Poirier, sur place, on le retrouve en direct. Donc, Yves, il y a un homme qui a pris les grands moyens pour bloquer les véhicules des passeurs sur son terrain. On monte s'en direct. On est sur le chemin Bradley ce midi, sur la terre de Norman Legends. Lui et son voisin américain, parce que la frontière est juste là, à quelques mètres. Lui et son voisin américain en ont assez de voir, justement, des passeurs défoncer la clôture juste ici, Michel. Et vous voyez, d'ailleurs, la tranchée, là, construite récemment, avec des fonds américains en passant, là, ça fait 300 mètres de long, près de 2 mètres de large, plus d'un mètre de profondeur. Et bonne chance aux gens qui veulent traverser la frontière ici, clandestinement, à bord d'un véhicule. Vous allez rester coincés. Je me suis aussi rendu sur le chemin Pelletier-Sud, à 2 km d'ici, avec le collègue caméraman Yanni. Et vous allez entendre tout de suite le citoyen et voisin de la frontière canadon-américaine, André Labelle. C'est un beau Toyota Sienna qui est apparu là. D'après moi, c'est une petite famille qui a traversé 2 ou 3 jours après, quand le véhicule est venu faire d'une gabuge sur mon terrain. Donc, c'est récent, là. Ça remonte à quelques jours seulement. Ils ont abandonné le véhicule là-bas, probablement traversé vers le Canada. Oui. En passant par votre terrain. Oui, parce qu'on voyait les traces. On voyait des traces de voitures derrière vous. Ça, c'était lors du Week-end du Super Bowl. Oui. En après-midi du Super Bowl, ils cherchaient un chemin qui, en théorie, n'existe plus en quelque part dans les années 60, mais qui est encore sur Google Maps. Le gouvernement Legault demande à la droite de prendre ses responsabilités, d'agir dans ce dossier. Oui. La ministre Fréchette qui était en entrevue avec Mario Dumont, on va l'écouter, Michel. On est préoccupé par le fait qu'il y a comme ça des passeurs qui traversent de part et d'autre la frontière, qui amènent des personnes immigrantes dont le statut est déjà fragile dans une situation d'encore plus grande vulnérabilité. Puis on voit que les citoyens aussi, du côté québécois, ils ont des contre-coups de ça, des coûts importants à subir. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens viennent à prendre de telles actions. Merci beaucoup, Yves.